Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Samedi, j'ai su les témoignages, j'ai su les prières de l'homme de Dieu Christ, j'ai su les enseignements et chaque jour, il y a des manifestations. Plus tard que le dernier samedi du mois d'août, il y a des témoignages qui ont beaucoup fait dans ma vie. Il y a une dame qui a témoigné qu'elle a été guérie du mal de son plat de pied droit. J'ai reçu. Et durant la prière du samedi, l'homme de Dieu a fait une parole de connaissance. Elle a dit, celui qui a mal au pied, comme il y a une pointe dans son pied, il reçoit sa guérison. J'ai reçu. Durant la même prière, il y a une femme qui a témoigné de sa délivrance des esprits de vieillesse. J'ai reçu. J'ai vraiment manifesté. J'ai commencé à taper mes deux pieds de mes mains jusqu'à descendre ma main sur mon talon droit. J'ai pressé comme si je faisais sortir quelque chose dans mes pieds. Vraiment, c'était douloureux. Jusqu'à la douleur a diminué. Après la prière, j'ai eu un mal de bas ventre et je suis allé directement dans les toilettes. J'ai fait mes sels durant la nuit, presque toute la nuit. Et quand j'ai éclairé, j'ai vu que ça moussait. C'était le sel qui moussait. Et par là, j'ai reçu ma délivrance. Le lendemain, quand je me suis levé, tenu debout sur mes pieds, je n'ai plus ressenti de mal. Vraiment, je viens témoigner encore la grandeur de Dieu. Je lui rends grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aussi, j'ai prié pour mon épouse, pour mes enfants. Et le Seigneur aussi s'est glorifié dans leur vie. Vraiment, je ne cesserai de rendre grâce à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu Christ. Que Dieu continue de le fortifier. Que Dieu continue de bénir toute l'émission de Kangouka. Que Dieu continue de bénir et protéger la famille des serviteurs Christ. Vraiment, je ne manquerai aucune émission de Kangouka. Je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère congolais résident en France. J'ai reçu Kangouka par l'intermédiaire de mon oncle, qui m'envoyait des prédications et des témoignages. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça fait quatre ans que je souffrais d'une douleur au niveau du dos et jusqu'au niveau de la vessie. Et cette douleur a fait de sorte que j'ai parcouru des hôpitaux, mais je n'ai jamais trouvé de solution. Et que j'ai pris des traitements et je n'avais jamais trouvé la guérison. Mais en écoutant la prière de l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui souffre des douleurs au niveau du dos et qui n'arrive pas à se courber. En ce moment-là, j'ai senti une vibration au niveau de ma ceinture. Et que lorsque l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai senti que je me suis libéré. Je viens rendre gloire à Dieu et merci Jésus de m'avoir guéri. Et là, je me sens en forme. Il y avait des mouvements que je n'arrivais pas à effectuer. Et là, je sens que je suis libre et j'ai retrouvé ma santé. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu, qui lui donne toujours la force d'accomplir sa mission. Je rends gloire à Dieu. Je viens se témoigner. Merci. Chalom, peuple de Dieu. Je suis une soeur ivoirienne qui vit au Canada. Je viens pour rendre mon témoignage. J'ai mon oncle qui était gravement malade. Et quand on m'a appelé, on m'a dit qu'il était dans le coma. Et grâce à Dieu, je l'ai porté en prière. Et j'écoutais les témoignages. Il y a une dame qui faisait son témoignage. Et qui a dit que sa fille était malade. Et elle a prié avec les prières des Kangouka. Elle a prié pour la fille. Quand le serviteur de Dieu priait, tout ça elle priait tout le temps pour sa fille. Et sa fille a été guérie. Et je me suis basée sur ce témoignage-là. Et j'ai commencé aussi à intercéder. Intercéder pour mon oncle. Il est mon oncle, mais il est très jeune. Donc j'ai commencé à intercéder dans la prière, avec les prières des Kangouka. Chaque jour, je le faisais. Le Seigneur m'a donné la grâce de le faire vraiment sur un moment. Et Dieu merci. Après sept jours dans le coma, il est revenu à lui. Il est sorti du coma après sept jours. Et je viens rendre le témoignage aujourd'hui. Ça fait deux jours qu'il a quitté l'hôpital. Il a retrouvé tous ses sens. Vraiment, le Seigneur a fait un miracle, un miracle vraiment glorieux. Il a retrouvé tous ses sens. Au fait, il se trouve en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ici au Canada. Mais la famille m'avait interpellée et tout ça. Et malgré les frais d'hospitalisation, le Seigneur vraiment a fait grâce. Et aujourd'hui, il a retrouvé la santé. Frères et soeurs, moi, je viens aujourd'hui interpeller ceux qui écoutent les témoignages. Dieu, il est vivant. Réellement, quand nous nous confions en lui, quand nous prions avec, surtout avec les témoignages que nous entendons, ces témoignages-là nous fortifient. Et moi, j'ai pris appui sur ces témoignages. Et j'ai dit au Seigneur vraiment, si tu l'as fait pour cette dame qui a témoigné, je sais que tu peux le faire aussi pour moi. Et avec Kanguka, vraiment, ma vie a changé. Moi-même, ça m'a amenée vraiment à prier. Moi qui dormais tout le temps, quand je me réveille, c'est tard dans la matinée pour prier. J'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider à me réveiller tôt pour prier. Et arrivé à une certaine heure, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai dit, ah, le Seigneur m'a réveillé pour prier. Je me réveille et je commence à prier. Et vraiment, moi, je suis contente vraiment de ce changement dans ma vie parce que j'ai cherché vraiment à être dans la prière, mais je n'arrivais pas. Je l'ai fait par mes propres forces, mais je ne suis pas parvenu. Mais avec l'aide des prières que je fais, avec les prières sur Kanguka, avec aussi les messages que le serviteur donne, les explications qu'il nous donne, vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans nos vies. Il y a certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre, mais maintenant, je comprends. Et vraiment, ces explications, ces enseignements me donnent la force de chercher encore, d'aller encore en eau profonde avec le Seigneur. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis le serviteur de Dieu, Christ. Je le bénis. Je bénis sa femme, ses enfants, sa famille. Je bénis tous les groupes Kanguka. Je bénis aussi les partenaires, ceux qui le soutiennent, ceux qui soutiennent cette œuvre. Et vraiment, je rends gloire au Seigneur Jésus. Je bénis son nom pour cette grâce qu'il a faite à ma famille et que son nom soit toujours glorifié. Merci. Chalom. Chalom, tout le monde. dans les hôpitaux pour voir un peu quel était le problème. Donc, à partir de 2019-2020, on avait découvert que j'avais des miomes dans le ventre, mais que ça ne posait pas trop trop de problèmes. Alors, on m'a donné des traitements. J'ai fait des traitements, mais ça n'arrivait toujours pas. Une fois, j'avais eu un retard, mais après, la grossesse était sortie. À partir de 2021, j'ai fait la connaissance de Kanguka à travers ma mère parce qu'elle souffrait de mes yeux d'eau. Donc, on lui envoyait des audios de Kanguka. Et alors, quand j'ai changé d'hôpital, j'ai pu enfin tomber enceinte et j'écoutais Kanguka tout le temps. Donc, c'était mon quotidien. Tous les soirs, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières du samedi et tout. Mais ma grossesse, c'était une grossesse vraiment compliquée parce que plus le bébé grandissait, plus les miomes grandissaient et c'était vraiment douloureux. C'était vraiment, vraiment douloureux. Par la suite, je suis... Bien que ça avait été douloureux, j'ai pu quand même arriver jusqu'à six mois de grossesse. Et puis, en écoutant Kanguka, un jour, il y avait une parole dans des enseignements qui m'avaient dit. Même pas les enseignements, dans la devise, je crois. Il faut toujours accepter la volonté de Dieu. C'est bizarre, mais cette parole est restée dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi ça a touché mon cœur d'une façon particulière. Donc, au fur et à mesure que la grossesse avançait, j'avais eu... dans la nuit du 2 à 3 décembre 2021, la grossesse s'est déclenchée, l'accouchement s'est déclenchée. Donc, je suis à l'hôpital avec ma mère. Finalement, j'ai accouché. Le lendemain, l'enfant était prématuré. Finalement, malheureusement, l'enfant a vécu 18 jours dans la couveuse. Après, il est parti. J'en voulais à la terre entière. Vraiment, j'avais mal au cœur. Je n'arrivais plus à prier. Je me suis renfermée sur moi-même. Je pleurais à tout moment. Et puis, un jour comme ça, je me suis ressaisie. J'ai dit, bon, je me suis assez lamentée et tout ça. La volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Lui-même, il sait ce qu'il a voulu faire par rapport à moi. Mais tout ce que Dieu fait ne souffre d'aucun chagrin. À partir de là, je me suis ressaisie. J'ai repris à écouter Kangouka. J'ai présenté mon ventre. J'ai présenté la situation. Parce que je me relance encore une fois. J'ai banni la peur. Donc, j'écoutais Kangouka. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et je suis tombée enceinte. Une deuxième fois. Mais, j'avais toujours peur. Je continuais de prier. Je continuais de prier avec Kangouka le samedi. Je continuais, je continuais, je continuais. Quand je suis partie faire l'échographie avec ma mère, le médecin demande à ma mère, est-ce que vous avez les jumeaux dans votre âne ? Elle a dit oui. Votre fille attend les jumeaux. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais vraiment heureuse. Je me le versais en même temps. Je ne savais pas quoi dire. Donc, j'ai loué le Seigneur. J'ai loué le Seigneur. Tout le long de ma grossesse, les myomes qui m'embêtaient durant ma première grossesse, les myomes se sont tus. Les myomes ont diminué même. Ça ne prenait plus de place. Ils sont devenus muets, 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 muets. J'ai eu jusqu'à huit mois de grossesse. J'ai accouché le 18 mars. Hier, mes jumeaux ont eu huit mois. Une fille et un garçon. Donc, vraiment, je voudrais remercier le Seigneur et m'excuser encore d'avoir témoigné en retard. C'est grâce aux prières de l'homme de Dieu et ma foi que j'ai pu avoir ces deux enfants aujourd'hui. Donc, je vais exhorter mon frère, je vais exhorter ma sœur de ne pas perdre courage, quel que soit ce que vous avez, ce que vous recherchez, de toujours croire au Seigneur Jésus-Christ, de toujours l'invoquer. On ne sera jamais déçu. Quand on croit à notre Seigneur, il nous bénit abondamment et ce qu'il nous donne est toujours au-delà de ce que l'on espère. J'ai perdu un, il m'en a donné deux. Et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Voilà, j'ai témoigné. Chalome. Chalome, parce que je suis une fille, je suis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens à mon témoignage à travers tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis une fille, je m'ai trop me lamenté. Mais aujourd'hui, je vous parle, Dieu m'a transformé. Dieu m'a transformé. À ce moment, je me lamentais beaucoup. Je me réponds, toute la journée, me lamentais. Dieu m'a changé. Il y avait aussi le visage rempli de boutons. Je pleurais à cause de boutons. Un samedi, l'homme de Dieu qui priait, il dit, mettez la main où vous souffrez. J'ai mis la main sur mon visage. Et l'autre main sur ma poitrine, il a commencé à prier. Il n'a pas dit, il y a une fille qui avait boutons sur le visage. Mais Dieu le lokalait sur nous. Il n'a pas dit ça. Il a commencé à prier. J'ai vomi, vomi, vomi. C'était noir comme ça, je vomi. Et je ne sais même pas ce qu'est, ce qu'est-ce qui est sorti d'un monde. Moi-même, je ne sais pas que le monsieur le début. C'était noir comme ça. Et un jour encore, il y a pris une prière de samedi. Je priais ça le lundi. Je me suis mise à prier, prier parce qu'il y avait boutons. Mon visage était rempli de boutons. Moi, je voulais que Dieu me localise. J'ai pris une prière encore de samedi. Je priais avec, quand je finis de prier et je suis partie au marché. Arrivé au marché, il était arrêté. Un coup comme ça, il j'ai transpiré, je ne sais pas. C'est quoi en contre qui est sorti de moi ? J'ai transpiré fort au marché, il s'est arrêté. Après, il avait verti, je vomi. Il ne peut même plus m'arrêter. Il me sentait faible. J'appelais mon mari. Il dit, chérie, ça ne va pas. Il dit, tu es au marché. Et j'ai écouté. Il dit, pourquoi tu ne te sens pas bien ? Il dit, il a écouté l'émission Kangoka. Je suis venue au marché. Et je ne sais pas si c'est ça qu'elle a agi sur mon visage. Il a dit, c'est qu'on faut t'asseoir. Que ça va aller. Que Dieu a fait son travail. Que Dieu a commencé, il a terminé. Et c'est ça, je me suis assise. Je suis transférée, il est assise. Je suis transférée, transférée. Il dit, et c'est moi, la pitié de moi. Je prie que tout bouton, tout esprit de bouton, que ça disparaît sur mon visage. Je ne peux pas m'entendre plus. Rien de bouton. Quand il sort les gens, c'est mort de toi. Rien de bouton. Le visage. Mais Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Depuis que j'ai écouté Kangoka. Bien-aimé. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom. Peuple de Dieu. C'était mon témoignage. J'ai béni notre Seigneur, notre Éternel. C'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Je viens dire merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Voilà mon témoignage, mes bien-aimés. J'avais mal au dos. Là où je travaille, j'avais soulevé un patient. Alors du coup, mon dos a craqué du coup. Donc j'ai entendu un bruit derrière mon dos. Depuis tous ces temps-là, ça me faisait mal. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus faire du sport. Je ne pouvais pas me réveiller. Je ne pouvais pas bien marcher. Je ne pouvais pas faire des mouvements. Et du coup, j'ai écouté les témoignages de lundi, lundi matin, soir, chaque jour, les témoignages de chaque jour. Je peux dire aussi à partir des témoignages de chaque matin, les témoignages de midi et de 11h et les témoignages du soir. Les témoignages-là, ça nous aide beaucoup. Le frère et le sœur qui témoignent, ça nous aide beaucoup. Parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de manifestations, ma délivrance, ma guérison dans les témoignages de la semaine. Donc Dieu m'a beaucoup visité. C'est pour cela que j'ai dit merci pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et mon témoignage aujourd'hui, je viens témoigner mes frères. La nuit de vendredi à samedi, je faisais qu'il rotait, je faisais qu'il baillait parce que j'écoute le témoignage chaque jour, chaque jour. Et j'ai pris aussi avec la prière de samedi avec l'homme de Dieu. Donc voilà. Et du coup, le samedi, je suis réveillée le matin. Je commençais à cracher. Je commençais à avoir des nausées. Et je commençais à aller aux toilettes faire du sel. Toute la journée, je faisais que du sel. Je faisais que cracher. J'avais des nausées. Depuis le matin, je n'ai pas mis quelque chose dans mon ventre. J'ai dit, bon, je ferme une tasse de café. Je bu le café. C'est tout. Je me suis mis au lit toute la journée. Après le sel, ça a fait des diarrhées. Il n'y avait que de l'eau. L'eau qui coulait. J'ai vomissé toute la journée jusqu'à demain matin, le dimanche. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'avais plus mal au dos. J'ai commencé à bien marcher. Et voilà, j'avais aussi les maux de pied. Et il y avait une parole de connaissance qui est crée, c'est à prononcer, qui est dans le pied gauche au talon. J'avais ségé ces paroles-là. Et depuis là, je n'ai plus mal au talon. C'est pour cela que je viens rendre grâce à ce que l'Éternel a fait. Je sais qu'il m'a délivré de beaucoup de mots, beaucoup de maladies. Je ne sais pas quoi, mais je sais que je m'en fais chaque jour. Et j'attends vos témoignages. Mes frères et mes sœurs, je dis merci encore à Dieu. Pour les enseignements, pour les résortations du lundi, du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de chaque jour. Ça nous aide, mes bien-aimés. Attachons-nous. Mettons la parole de Dieu en pratique. Aimez la parole. Et continuez à témoigner, mes frères et sœurs. Les témoignages, ça nous aide beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, j'ai remis mon témoignage et j'ai dit merci à tout le monde. J'ai béni Christ, j'ai béni sa vie. Que Dieu protège sa famille, élargisse son ministère, lui donne la bonne santé. Qui bénisse aussi Kip Kanguka. Tous les partenaires. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Merci. Peuple de Dieu, je viens comme ça témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. J'ai reçu ma guérison. J'avais les problèmes de peau. Quand je prenais mon bain, après mon corps démangeait, je ne parvenais même pas à me laver avec le gant de toilette. J'étais tout le temps obligée de me laver avec le gant des bébés. Et moi, je ne supportais pas me laver avec le gant des bébés parce que quand je me lave avec ça, c'est comme si je ne me suis pas lavé le corps. J'ai souffert de ce mal plus de dix ans. J'ai tout pris, les médicaments, les injections. J'ai tout pris. Mais rien. Un jour, une amie m'a parlé de Kanguka. J'ai téléchargé et m'a demandé d'écouter le témoignage. J'avais téléchargé, mais j'écoutais plus les délivrances et les enseignements. Un jour, j'ai écouté un témoignage d'une dame qui parlait des problèmes de peau. J'ai dit, je reçois. Je reçois ma guérison. C'est comme ça que, quand j'ai dit je reçois, j'ai eu les frissons. Je me suis mise à pleurer. Pleurer que, Seigneur, je sais que tu m'as localisé. Je sais que tu m'as localisé. J'ai pleuré. Pleurer que je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Après, le lendemain, je me suis lavé. Je n'ai plus eu ces démangeaisons. Je me lave avec le gant de toilette. Je n'ai plus les démangeaisons. J'ai dit merci au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. que ce témoignage localise tous ceux qui souffrent de ce mal. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.